Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo donc aujourd'hui sur Blender 3.5 alors ça peut être 3.5 ou même un petit peu antérieur il n'y a pas de souci je vais vous expliquer ce qu'on appelle le zoom impossible alors peut-être que ça n'a pas marché mais des fois il bloque par exemple lorsque vous zoomez sur un élément donc là je zoome avec la malade de ma souris des fois il arrive je dis bien des fois parce que c'est pas tout le temps d'à ce coup vous êtes bloqué si vous avez beau bouger votre souris il va pas vouloir aller plus loin alors vous avez deux solutions soit vous allez pouvoir alors bien entendu c'est là que vous faisiez déjà des bonnes notions sur Blender vous comprenez un peu comment fonctionne Blender sinon je ne peux que vous conseiller ma première formation vous pouvez retrouver sur frto.com pour quatre heures de formation vous l'avez à 10 euros et ça vous donne vraiment de bonnes bases déjà sur Blender bon pour revenir au zoom comme je disais ce qui est intéressant c'est que vous avez deux solutions soit si vous appuyez sur la touche 5 votre pavé numérique vous avez passé du mode perspective en mode orthogonal très souvent vous allez bloquer au niveau du zoom quand vous êtes en mode perspective vous êtes comme ça vous voulez absolument zoomer sur un élément et vous apercevez que celui ci va bloquer je dis tiens mais c'est bizarre je j'ai beau bouger ma molette de ma souris oui exactement comme ça il se passe plus rien pourquoi mais bien parce qu'en fin contre lui il ne comprend pas ce que vous voulez faire si par contre vous passez en mode orthonormé donc orthographique là vous allez voir que d'un seul coup vous pouvez dépasser cet élément là ça c'est une première solution il ya une autre solution qui est plus pérenne dans ces cas là il suffit d'aller ici dans edit au niveau de l'onglet preferences enfin vous avez dans le module preferences pardon et au niveau de l'onglet navigation vous cochez où c'est marqué def et en faisant ça automatiquement que cela vous soyez en mode orthonormé donc orthogonal ou en mode perspective vous n'aurez aucun problème pour pouvoir zoomer sur votre élément voilà bon c'était petite astuce ou petit truc mais je me suis dit ça peut être sympa de montrer ça j'ai vu ça par rapport à une chaîne youtube mais je me souviens plus de laquelle au cas où j'en reparlerai si je vois qu'il fait d'autres vidéos de plus en plus cool ben comme c'est une jeune chaîne j'en parlerai mais bon j'ai pu en tête donc merci pour cette astuce et je me suis dit tiens je vais montrer aussi ce que je fais moi par rapport au mode perspective et orthogonal pour finir par rapport à ma playlist sur blender bien vous avez ici une liste préférence vous avez donc par rapport au display editor enfin regardez ça peut être intéressant j'essaye à chaque fois de creuser pour comprendre un peu comment cela fonctionne bien entendu c'est pas le plus intéressant niveau blender mais moi j'aime bien à chaque fois la preuve la case du def par exemple je l'ai appris récemment j'ai tiens c'est pas mal c'est intéressant à on va dire à contrecarrer par rapport à ce que je faisais entre bon 5 en mode perspective ou en mode orthonormé voilà écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne ça pour tous réalisé par jean-michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à poser des questions je me ferai un plaisir de vous répondre je souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye